et salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur dae no daebouken heroes bond alors j'avoue que la vidéo a un peu un peu de retard par rapport aux sorties des portails quelques petits soucis d'internet et un petit peu quelques soucis assis avec nox donc du coup c'est pour ça que c'est un petit peu pris du temps pour refaire une vidéo mais du coup là je vais profiter pour parler un petit peu bas du portail actuel et de ce qui va arriver ce qui a été annoncé alors actuellement nous avons donc de un event donc l'événement test d'armes épées hierophantes de disponibles qui permet de farmer une nouvelle épée une nouvelle épée de type lumière avec comme attribut l'augmentation des dégâts fusillés au dragon de 8% et le nombre de pièces de test d'armes or et de pièces d'armes argent augmenté de 5 donc ça donc ça vaut le coup de faire l'event et derrière pour pouvoir fermer après pour pouvoir après fermer l'event et récupérer un max de un max bas de de token donc vous avez ctp et il n'y a pas que ctp qu'on peut récupérer il y a aussi est ce qu'ils en parlent non bref ils n'en parlent pas mais bon on a la possibilité de récupérer vous voyez sûrement là c'est là une skill perçant donc pareil qui peut toujours être utile puisqu'elle est utilisable avec une lance et on a un portail chasse au trésor lance de héros et armure de croisés en cours donc en courant donc bah on ça permet de récupérer donc une nouvelle lance de type persan le type persan comme c'est qu'il n'y a pas un événement à durée limitée test d'armes et enfin donc de type persan et et donc du coup bah bien comme d'habitude l'armure le haut et la jambe d'armure et un bouclier comme d'habitude et on est en plus de ça avec cette arme on peut farmer là est ce que tu vas on va revenir on vous pouvez farmer un nouveau vous pouvez farmer je crois le lutte l'ultime avec le comment dire avec l'homme le héros voilà donc ça c'est deux choses qui sont qui sont qui ont qui ont apparu et on a eu une preview enfin une annonce apparemment événement de personnages la nostalgie du petit héros petit héros bientôt disponible alors on peut penser que ça soit un niveau ça peut potentiellement être un event tourné vers die puisque là on a tourné vers le héros on a eu dès le départ pour havane on a eu pour yunkel dès le départ on a eu crocodile alors je pense que progrès on va sûrement avoir pour ma mais pour pop mais je pense que le prochain et ça va être pour 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 taille et après ils annoncent enfin la saison des combats classés c'est à dire donc le l'arrivée du pvp alors comment ça va ce soit j'ai hâte de voir ça de façon à pouvoir vous présenter le pvp donc voilà donc c'est vraiment pas grand chose qui a été rajouté on peut pas dire que les ajouts soient foufou mais ça avance tranquillement ça avance tranquillement donc voilà échanges de tests d'armes par contre vous pouvez farmer donc les pays héros fente bat toujours les minutes butin arc-en-ciel rouge bleu vert violet gris et vous avez la possibilité de d'avoir les petits bouts de papier perçant les petits bouts de papier lance ça je crois que c'est pour les ults et pour les pour les attaques classiques les minuscules bouts de papier perçant et les minuscules bouts de papier lance donc ça va permettre de ça permet de farmer mine à rien pour ceux qui est celles et ceux qui avaient besoin de bouts de papier lance par exemple ça touche ça pouvait être intéressant parce que d'ailleurs quand vous aviez farmer les chances de tests d'armure qui nous récupère nous permettait de récupérer des skills de feu ça permet c'est ça permet ça permettait de pouvoir avoir le parchemin de fente enflammé et de ce fait avec cet event a été rajouté bien évidemment d'ailleurs je me demande ah non j'ai pas fait moi j'ai pas se lâche ça m'aurait parait bizarre et donc du coup on a le parchemin percé de croix royal le nouveau le nouveau nouvelle l'ivette donc petite vidéo il ya cinq pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire sur le jeu à l'heure actuelle c'est pas fou mais bon on farme tranquillement on montre les compétences on monte les arbres comme j'avais dit toujours pour moi de pour ma part toujours en free to play et donc du coup voilà cette vidéo vraiment qui va faire qui va être très court juste rappeler franchement merci à toutes celles et ceux qui ont regardé ma vidéo sur le portail crocodile mais j'ai quand même passé les centaines de la centaine de vues et ça fait plaisir de voir autant de vues sur cette vidéo même si celle d'après n'a fait que 30 vues je pense savoir pourquoi elle a fait que 30 vues les médias sur lesquels je l'ai mis bon voilà on est un petit peu de retard et à côté de ça j'ai conscience qu'il y avait il y avait plus je crois que j'ai vu faire deux poules donc forcément ça attire un peu moins de monde mais mais c'est pas grave c'est pas grave je pense que au fil du temps on va arriver il va y avoir des ce qu'il faut une séparation alors honnêtement chasse au trésor moi ce fin honnêtement moi ce alors après si je puis ici ici si je pourrais faire un pool je pourrais faire un pool j'étais tenté entre faire un pool sur cela et et la chasse au trésor chasse aux âmes le petit eau et les pistes en armure parce que on a récupéré récemment le daï version papounika non non voilà oui enfin non le héros du roi de l'euro de l'eau moss qui d'ailleurs augmentent la défense la défense physique et l'endurance mais ouais je voulais pousse là puis finalement j'ai pas encore ça que j'y ferais pour le coup j'ai pas parlé du portail alors ce qui est pas mal sur ce portail quand même malgré tout on va pas se mentir au delà de la lance de héros oui bon l'armure de croisé on a toujours le glaive de papounika pour avant strach l'épée de daban l'âge du vent on a toujours la lance de foudre ah oui non super éclair perso on va non ouais donc oui si si bah si finalement j'ai plus sur ça même si c'est vrai qu'il y a toujours le magic booster avec méga flamme que j'aimerais bien avoir mine de rien donc voilà après donc non par contre c'est ça qui est bien quand même malgré tout c'est que il rajoute sur les nouveaux portails il rajoute tout ce qui est tout tout ce qui est peu à ce sont les anciens portails donc ce qui veut dire que quelqu'un qui commencerait le jeu maintenant certes n'aura pas le taux de drop qu'on pouvait avoir sur le glaive de papounika mais potentiellement peut tomber dessus c'est ce qui m'est arrivé c'est ce qui m'est arrivé après la vidéo j'ai refait un poule en en loose comme ça et j'ai j'ai drop glaive de papounika donc donc ça ça vaut quand même le coup finalement de port de forme et de fois de poule sur ces portails là j'avais pas forcément fait gaffe j'étais peut-être un peu dans ailleurs mais au delà de la lance de héros j'avais pas fait gaffe qu'il y avait il ya super éclair perso et c'est vrai que mine de rien ça peut être intéressant très de bavardage on va lancer le pool et puis bas on croise tous les doigts de tomber sur sur l'homme allez c'est parti oui allez allez on y croit alors ouais alors je sais pas pourquoi ça l'aïe bon mais ouais je sais pas du tout pourquoi ça l'aïe bon mais ouais je sais pas du tout pourquoi ça l'aïe nade ce sera tour du tour bon à prendre le plateau d'argent que j'ai eu 40 millions de fois je crois bon bah voilà c'est voilà bon c'était pas fou fou mais bon j'ai envie de vous dire c'est vrai qu'avec 3000 3000 cristaux fallait pas s'attendre à un gros poule mais c'est pas assez par aveux je pars ça permet de faire une petite vidéo avec un poule et la chose importante c'est que enfin j'ai accès à la fibre depuis peu et donc du coup j'espère pouvoir faire Des lives j'ai peut-être pas peut-être pas forcément sur sur die mais sur et peut-être pouvoir enfin reprendre les lives je sens je tiendrai au courant bon ben voilà je crois que tout a été dit Sur ce je vous souhaite plein de bonnes choses et puis bas Daiboken watsuzuku allez à la prochaine